Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous allez superbement bien, c'est votre humble, 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 serviteur, devant l'éternel et devant vous, Erythor. En fait, vous avez bien vu la vidéo, on parle de MC1, Elon Keith Nobit et un faux clash de Bordeaux Ikoufa. Mais donc déjà, j'aimerais vous rappeler qu'aujourd'hui, à partir des 18h, ici sur ma chaîne, je fais une grosse vidéo sur Jirafat et Iba One. Je sais que beaucoup se demandent de quoi est-ce que je vais parler dans cette vidéo-là. Si vous avez envie de savoir, soyez au rendez-vous, comme d'habitude, à 18h sur cette chaîne-là. Ceci étant, on parle de Bordeaux, Keith Nobit, Elon et MC1. Voilà. Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes vraiment, vraiment prêts? Et est-ce que vous êtes prêts aussi pour mon micro-trettoir, samedi 15 février à 15h00? Voilà. Ce sera un petit aperçu d'abord. Je vais essayer de tâter le terrain. Il y a déjà trois autres émissions qui sont déjà prêtes. Et ce samedi-là, je vais vous donner en même temps le programme de ma diffusion, de ma micro-trettoir. Donc, soyez là, soyez à l'heure. On se prend après le générique, les amis. Il en fait pour nous, on le fera pour vous, car dans la vie, mon présent, c'est l'avenir. Qu'en sera-t-il de tous à la base, c'est concret, concret, à la base, je procède, je procède à des firmes, des... Voilà, les amis, bon retour. Voilà. Voilà, j'espère que mes abonnés continuent à s'abonner à la chaîne de First King. On va l'écouter un peu, on va l'écouter un peu. First King, il me fatigue, ce tatiste-là. Ce tatiste Benino, il me fatigue. En tout cas, je vois vos commentaires sous ces clips. En tout cas, je suis fier de vous. Merci pour la force. Merci beaucoup. On l'écoute First King et puis on revient après. Voilà, famille. Sans commentaire, sans commentaire, vous connaissez. First King, c'est commentatiste aussi. Voilà. Allez vous abonner à sa chaîne. Allez vous abonner à sa chaîne. Et prenez la peine d'écouter tous ces morceaux. Vous allez comprendre combien de fois. Le gars, il est vraiment pétri de talent. Et puis, une petite parenthèse. Vous savez pourquoi il y a beaucoup de personnes qui me sollicitent pour la promotion ? C'est que moi, je mets d'abord, au début de mes chroniques, ce que je dois promouvoir. C'est très important. Je ne les mets pas à la fin. Vous voyez un peu, non ? Sur YouTube, généralement, les gens ne regardent pas les vidéos jusqu'à la fin. Donc, au début, c'est mieux. Et puis, c'est plus stratégique, quoi. Voilà. Bref. Donc, abonnez-vous à la page de First King. On m'a parlé rapidement de ce faux clash-là, site des Bordeaux. Parce que ça fait quand même, je crois, quelques jours. Je n'ai pas trop à faire de vidéos sur la liste des Bordeaux. Parce que je n'ai pas d'actualité sur lui. J'ai regardé ça et là. Et je suis tombé sur une vidéo d'un ancien artiste coupé-décalé. Je ne sais pas s'il fait toujours le coupé-décalé. Comme quoi, il s'appelle DJ Lewis. Et je le connais très bien. En tout cas, j'aime bien sa musique. Mais ça fait un moment qu'il n'est plus à la page. Il n'est plus à la mode, comme on le dit encore du voir ici. Il n'est plus en vogue. On ne sait pas dans quel business il se fait. Mais en tout cas, au niveau de la musique, je pense, pour ma part, que c'est mort. Bon, je vois un de ses directs où il est en train de s'en prendre à des Bordeaux. Il est en train de dire des méchants cet été. Comme quoi, des Bordeaux, c'est une drogue et tout ça. Ça, ce n'est pas nouveau. On a toujours dit ça à des Bordeaux. Mais ça n'a pas empêché des Bordeaux. Avec un seul sort qui fait sortir chaque 10 ans. De rester constant dans le coupé-décalé. De écrire son nom dans le coupé-décalé. De faire toujours parler de lui. C'est Dieu donné. Pas besoin de jalousie en fait. Petite parenthèse avant de continuer sur ce faux clash-là. C'est que je pense bien que le 14, en France, de Bordeaux, sera en spectacle quelque part. Voilà. Je pense bien. Et puis après le 29, en Hambourg avec M. Denis Lambeau. Donc, soyez prêts. Je tenais vraiment à passer cette information-là. Quand je serai bien clair sur les dates et puis les précisions des lieux, je reviendrai encore avec une autre vidéo. Donc, je poursuis pour dire que DJ Lewis, ce n'est pas vraiment pro, ce n'est pas vraiment gentil. Parce que mine de rien, c'est quand même tes collègues. Et puis, j'ai senti de la rancœur dans ton direct. Baby Philippe est libre d'arranger qui veut. Tu veux savoir pourquoi ? Parce qu'il est très fort. Actuellement, dans sa génération, il est le plus fort. Même si le camarade arranger le reconnaisse. Donc, tu n'as pas besoin de le jalouser. Il est à la base de moins 50% des hits à succès du coupé-décalé. Voilà. C'est lui qui produit. Bon, je ne parle pas de celui qui arrange. C'est de la production, mais les gens ne vont pas comprendre. C'est lui qui arrange Kéosène DJ qui était dans les ténèbres il y a quelques années. Mais actuellement, les artistes coupé-décalé les plus en vogue parce qu'ils marchent très, très, très fort. Ce sont les doigts des Baby Philippe qui font ça. C'est lui qui arrange, comment il s'appelle, Des Bordeaux que tu as fustigé avec son petit poulain, truc à réchaîner dans ton direct. C'est lui qui arrange, Des Bordeaux. Et jusque-là, Des Bordeaux est toujours un artiste d'actu dans le coupé-décalé. On parle toujours de lui, même qu'il ne peut pas sortir du morceau. C'est ce qu'il faut retenir encore. C'est lui qui arrange Révolution. C'est lui qui a plein, plein, plein d'actuces. Je ne peux pas compter beaucoup. Vénome et lui-même. Donc, pas besoin de le jalouser en fait. Voilà, je n'ai pas compris ton direct. Je ne sais pas si c'est de la frustration, mais ce n'était pas joli à voir parce que mine de rien, je suis un artiste que moi, je respectais. Et je continue de respecter pour le moment dans ce coupé-décalé là. Ce n'est pas joli de te voir. C'est vrai que par moments, tu faisais des directs de vérité, mais cette fois-ci-là, tu t'es vraiment à côté de la plaque. C'est pourquoi les gens t'ont ignoré. Moi, je ne peux pas t'ignorer parce que je te respecte. Et j'aimerais te dire d'éviter de faire ce genre de direct là parce que ça ne va créer que de la fermeture autour de toi. Voilà, ça ne va rien changer, ça ne va rien donner. Des Bordeaux viendra avec que du sale, arrangé par Baby Philippe. Si ce sont des drogués ou, si ils se lavent avec ou, si ils se purigent avec ou, l'essentiel, l'essentiel. Au moins, avec ça, il reste constant dans ce coupé-décalé là. Et c'est ce qui est important en tant qu'artiste coupé-décalé. Voilà, j'aimerais que tu le retiennes parce que ce n'est pas joli. Si Des Bordeaux veut te répondre, ça va devenir autre chose. Parce que je sais que toi, si tu es très palabreux, on a d'un autre côté quelqu'un aussi qui est très palabreux. Il ne t'a rien fait, il ne t'a pas insulté, il ne t'a pas fait le direct, il n'a jamais parlé de toi dans le direct. Il faut vraiment, vraiment l'ignorer. Voilà, parce que le maître des clashs nous a quittés. Bon, tu ne vas pas venir rajouter une couche pour qu'il y ait encore de la discord dans ce coupé-décalé là parce qu'on veut un coupé-décalé uni. Voilà, même si c'est encore difficile, on va y arriver. Donc, moi, je ne peux pas ignorer ces clashs-là. Donc, je t'envoie ce message de politesse là pour te dire qu'il ne faudrait pas envenimer les choses. Voilà, tu connais très bien Des Bordeaux-Ligoufa, tu sais qu'il peut te répondre et puis il va te répondre très mal. Et chose que moi, je veux éviter, c'est pourquoi je dis simplement qu'il faut éviter ce genre de direct là. Voilà, tu ne peux pas t'attaquer gratuitement comme ça à des personnes parce qu'elles sont toujours d'actualité et toi, tu n'es plus d'actualité. Ce n'est pas de leur faute, c'est le travail. Si toi, tu te sens très bien dans les affaires, que ça te rapporte plus, que tu as décidé de battre en retrait pour ta carrière musicale, tu n'as pas besoin de jalouser ou bien de fustiger les autres pour cela. Pour cela, je ne suis pas d'accord. Voilà, donc je t'en ai vraiment à le dire. Je pense que ce dossier, il est classé. Voilà, donc je reviens encore sur l'info des Bordeaux, je crois. Le 14, les Bordeaux seront en spectacle que pas en France comme je vous ai dit. Et puis le 29 février, je pense, à Ambo. Voilà. Une autre information, non, pas une autre information, une autre révélation parce que, comme je l'ai dit, en début de vidéo, beaucoup ont écouté le morceau sans trop l'écouter. Je ne vais pas dire sans trop le comprendre. Je vous explique. Vous savez très bien que le talentueux rappeur, le jeune talentueux rappeur MC1 est, on va dire, l'Inde, je ne dirais pas concurrent. Voilà, je ne dirais pas concurrent parce que mine de rien, il est seul. Ils sont plusieurs. Mais l'Inde, comment je dis ça? L'Inde, bourreau ou bien si vous voulez, l'Inde est détracteur du groupe qui est novite, vice versa. Parce que vous savez très bien que le petit les allume toujours dans ses fruit styles, dans ses chansons et tout ça. Et si vous avez bien remarqué, je crois une fois, Didi Bé avait fait une vidéo pour clasher et le fils et le père Stadik et Kedjevara MC1. Et après, je crois qu'ils l'ont conseillé et puis il a calmé le jeu. Et depuis lors, vous connaissez MC1, il faut reconnaître que le petit, il est super, super talentueux. Ça, on ne peut pas le lui enlever. Donc, tout ses fruit styles, il allume. Il allume les Kifnobits, l'allume les Kifnobits, l'allume les Kifnobits. Et il continue d'allumer les Kifnobits. Et ce qui est étonnant, je pense pour ma part, l'un des gars les plus simple, l'un des gars les plus cool du groupe Kifnobits, lui a répondu de la plus belle des manières. Je vous explique. Il lui répond dans son dernier opus, Demain, il n'y a pas au cours. Pour ceux qui n'ont pas encore regardé le clip, vous pouvez aller dans la barre de recherche YouTube, taper Elon Kifnobits, Demain, il n'y a pas au cours. Et puis écoutez bien le morceau, vous allez comprendre ce que je suis en train de vous dire. Quand il dit Demain, il n'y a pas au cours, c'est pour dire que quoi ? Eux, ils ont définitivement cessé le cours pour se consacrer à la carrière musicale. Donc, ce n'est pas la même chose en fait. Voilà. Il veut le dire, d'un côté, on est un artiste, certes, bon rappeur, très talentueux, mais qui reste encore un bébé. Voilà, il reste encore sous la coupole de quelqu'un qu'il contrôle et qu'il conseille de continuer les études, ce qui est très bien d'ailleurs. Mais, eux, les lundis, ils sont en boîte, les mardis jusqu'au dimanche, ils sont toujours en boîte. Ils n'ont pas de compte à rendre à quelqu'un, ils sont les propres boss. Et c'est ce que Elon Kifnobits dit dans son dernier morceau. Quand il dit par exemple que tu nous as clashé ou tu nous as cherché, on ne t'a pas écouté, il faut te taire maintenant, c'est à qui ? C'est à qui ? C'est à MC1 qui s'adresse. Parce que le seul rappeur connu de tous qui allume toujours Kifnobits dans ses freestyles et dans ses morceaux, c'est bien le petit MC1. Et je pense que dans le morceau de Elon Kifnobits, il le ridiculise. Moi, je pense à ça comme ça parce que je pense qu'il a bien ridiculisé le petit pour dire que, bon, c'est vrai, tu es star comme nous, mais toi, demain, lundi, tu dois aller au coup. Mardi, tu dois aller au coup. Mais grédi, jusqu'à dimanche, peut-être, le samedi et dimanche, tu seras free. Mais eux, ils ne vont pas au coup. Voilà, ils ne vont pas au coup. Ils ne font que boire le champagne quand ils veulent, comme ils veulent. C'est ce qui est clair. Voilà. Donc, peut-être que beaucoup n'ont pas compris ça. Donc, j'aimerais bien revenir dessus pour essayer de comprendre un peu où il voulait partir Elon Kifnobits dans son morceau. Le morceau est clairement destiné, clairement adressé à le petit MC1. Parce que quoi ? L'adresse même est singulière. Dans le morceau, il ne dit pas vous. Il dit tu sais, tu, 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 tu. Voilà, bien qu'il n'a pas dit le nom du petit, mais clairement, je me rappelle que les clashs à tout bout de champs, matin, midi, soir, c'est bien MC1. Et on sait très bien que MC1 est un étudiant maintenant. Bon, on ne sait pas s'il a eu son bac ou il ne l'a pas eu. Mais Elon Kifnobits dit encore dans sa chanson même que devant les examens, t'es guédé. Bon, ça veut dire que quoi ? Le petit a eu son bac ou il ne l'a pas eu ? La question reste posée. Mais en tout cas, il a vraiment ridiculisé le petit MC1 dans son dernier opus. Et je pense, pour ma part, comme je sais que le petit aussi, il est très inspiré, une réponse viendra. Voilà. On va dire, l'esprit clash de DJ Rafat a contaminé le game. Maintenant, le coupé décalé clash. Les rappeurs clashent le coupé décalé. Parce que, généralement, même, prenez l'exemple de DJ Léo et S795. On pensait que ça allait être un artiste coupé décalé qui allait venir répondre à DJ Léo. Mais, surprise générale, c'est un rappeur qui va répondre à un artiste coupé décalé. Ça demeure toujours un clash musical. C'est toujours beau à voir. Voilà. Moi, les clashs verbaux, là, ça ne m'intéresse pas. Tant que ça reste de la musique, moi, je suis pour. Voilà. C'est très important. OK. Que Dieu vous bénisse. C'était la vidéo des rétours. J'espère que vous a plu. J'espère que vous a plu. Partagez-la au maximum. Et rendez-vous à 18h. Rendez-vous à 18h, les amis. Sous-titrage ST' 501